Casse-toi, tout de suite, on n'a pas besoin d'un mec comme toi au Jigène. Et je ne bouge pas, je suis là, mais je suis effondré. Et il refait demi-tour, il revient vers moi, toujours en colère, il voit mes larmes. Et là, il me fait un cadeau empoisonné. Il me dit, il reste une dernière épreuve, tu peux la faire si tu veux, et après je te vire. En foire. En termes de motivation, il y a mieux. Je ne réponds même pas à sa question, elle est complètement débile. Qu'est-ce que je vais aller souffrir dans une dernière épreuve pour être viré autant que je sois viré tout de suite ? Je ne réponds pas, il me loge les épaules, il s'en va. Et là, je réfléchis en vitesse, je lui ai dit, mince, ces 14 mois de sélection m'ont complètement changé ma vie. Mais j'ai progressé, j'ai évolué, je suis rentré dans une maturité incroyable grâce à ces 14 mois de sélection. Tu es par terre, tu as froid, tu es épuisé, tu as les mains coupes par deux et tu te dis ça. Je me relève, et là, il avait déjà fait 10 mètres, je lui ai dit, si, si, je veux bien la faire. Et là, il s'arrête, il met deux secondes avant de se retourner, c'est long deux secondes. Quand il se retourne, il vient vers moi, il me dit, qu'est-ce que tu as dit là ? Je dis, oui, je veux bien la faire. Il me dit, j'ai déjà vu des abrutis, mais comme toi, jamais. Et si tu as envie de souffrir, tu vas te servir, tu vas souffrir. Et là, je commence déjà un peu à regretter. Et il me dit, jette une feuille en plein visage, il me dit, ramasse ta feuille, mémorise le plan. Je prends ma feuille, je ne sais même pas dans quel sens, je vois que c'est une maison, il faut que je rentre dans cette maison à droite. Et puis après, je vais aller à gauche, je descends dans la cave et là, il y a quelque chose. Il me reprend le plan, il me dit, suis-moi, dépêche-toi parce que je n'ai pas le temps de perdre avec un loser. Dépêche-toi, je le suis, on est en pleine campagne. Tu n'as pas eu envie de lui dire, va te faire foutre. Non, c'est devenu un super crotte. Ah ouais ? On lui fait des bisous. Et donc, je le suis et il met un masque à gaz, il ne m'en donne pas, j'ai trouvé ça louche. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi il a mis un masque à gaz dans la pleine nature. Et puis, d'un seul, je comprends, il y a une maison qui est saturée en lacrymogène, il y a un mètre carré. Mais je t'assure, il est. Il est au bout de la nuit, il t'a fait faire tous ces tests-là, il a encore une feuille avec un plan et une maison remplie de lacrymogène prête au cas où. J'arrive devant cette maison, on croit que c'est un incendie tellement qu'il y a de la fumée noire qui sort, enfin grise, mais c'est que du lacrymogène, tu vois. Il me dit, tu te rappelles du plan, tu rentres là-dedans et tu vois où il y a la croix. Je rentre là-dedans, je peux t'assurer que ça me brûle le zoo. C'est atroce. Et là, je vais à droite et là, je m'aperçois que le plan qu'il m'a donné ne correspond pas au plan de la maison. Enfoiré. Et là, je cherche, je cherche, je cherche. Oh, merde ! Et donc là, je suis asphyxié dans cette pièce-là et j'essaye de trouver la sortie. J'ai qu'une hâte, c'est ben de rentrer chez moi, en fin de compte. Puis je trouve une porte et je rentre, le couloir, je ne sais même plus si c'est à droite ou à gauche, je prends à gauche, bingo, c'est à gauche. Il y a l'escalier, je tombe dans la cave et là, il y a une phrase marquée. J'arrive pas, je vois que des lettres. Donc, je rassemble ces lettres et puis ça fait une phrase. Et là, l'instructeur qui est derrière moi avec son masque, il me dit, dis la phrase. Et là, c'est bizarre parce que votre organisme vous protège avec le lacrymogène. Je bave, je m'en rappelle, je bave énormément. C'est pas glamour, je suis désolé. Je bave énormément et puis à chaque coup, j'essaye de prononcer la phrase, j'arrive pas. Et puis là, il me dit, si tu fais une syncope, c'est pas moi qui vais te sortir d'ici. Donc, dis-moi cette phrase et tu te casses. Et puis là, je la hurle, cette phrase et je m'en rappellerai toute ma vie. C'est la souffrance physique n'est rien à côté de l'échec. Et puis, ok, c'est bon, maintenant, casse-toi. Et là, il y a un petit soupirail, je me rappelle, je vois une lueur, je m'accroche. Je passe ma tête par le soupirail, il y a le médecin militaire qui est dehors qui me tire et qui me met sous l'oxygène. Et là, l'instructeur fait le tour, il enlève son masque, s'assoit à côté de moi, il me dit, qu'est-ce que tu en penses de ma phrase ? Il me dit, pourquoi tu t'en fous, je dis, parce que ça fait 14 mois que je suis ici. 14 mois que je n'ai pas fait d'échec, je fais un échec et vous me virez. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que si tu faisais un échec, t'étais viré. T'as fait un échec, t'es viré. Bon, il me dit, t'as mal où là ? J'ai dit, j'ai mal là. Il m'attrape par le bras, il me met debout, il me pose une main sur mon épaule, il me dit, tu sais Bernard, un champion, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais. Un champion, c'est celui qui se relève le plus vite. Malgré ton échec, tu t'es relevé, t'as ta place au GIGN, bienvenue. Oh la vache ! Et j'ai été pris grâce à cet échec. Voilà comment je suis rentré au GIGN. Et là, j'ai encore pleuré.